— Truffle Capital est devenue en l'espace de 15 ans une référence du financement de l'innovation, un nom incontournable pour ceux qui souhaitent coupler prise de participation dans l'avenir et défiscalisation. Bernard-Louis-Roch, Sneha et Rémat, bonjour. — Bonjour, Vincent. — Bonjour, Vincent. — Alors vous êtes respectivement le directeur général et le directeur du développement de Truffle Capital. Et nous allons parler ensemble des nouvelles offres d'investissement que vous mettez à disposition des investisseurs à l'occasion de la campagne ESF 2016. Mais avant, quelques mots sur Truffle Capital. 15 ans d'existence, je le disais, et une équipe de 20 personnes. Pour combien de millions d'euros d'encours ? — 730 millions d'euros sous gestion. Nous sommes un des pionniers dans l'investissement, dans l'innovation. Nous avons 84 investissements à notre actif. 13 ont été introduits en bourse. Un certain nombre ont été cédés. Et nous sommes aujourd'hui considérés comme l'un des leaders du capital innovation en France et aussi en Europe. — Un des leaders, puisque vous avez 20 000 souscripteurs environ, je crois. C'est ça ? — Tout à fait. — Alors votre stratégie d'investissement, c'est l'innovation, mais dans deux domaines bien précis, les sciences de la vie et cleantech d'un côté et les technologies de l'information de l'autre. Pourquoi ces deux filières particulièrement ? — Notre ADN, c'est de créer et construire des sociétés disruptives qui développent des technologies nouvelles et qui ont vocation à devenir des leaders de nouveaux secteurs, particulièrement dans le domaine de la santé et des cleantech et de l'économie digitale. — Parce que c'est là qu'on trouve finalement le plus d'innovation ? — Absolument. C'est là qu'en quelques années, on peut construire des sociétés qui, à partir de rien, souvent un projet, une stratégie, une équipe, deviennent de véritables leaders qui construisent l'économie de demain et aussi créent les emplois d'avenir. — Alors faites-nous un peu rêver, parce que des entreprises, vous en avez accompagné, vous nous l'avez dit, mais il y a quelques noms célèbres. — Certaines connues, comme Karmat, qui est un fleuron de la technologie française, puisque nous avons créé un cœur artificiel, une prothèse qui n'existait pas auparavant et qui a permis d'ores et déjà à quatre patients de vivre au-delà des espérances et qui a vocation à rester ce fleuron de l'économie française. — Alors ça, c'est Karmat. En effet, c'est un des noms les plus connus. Il y a une autre société qui est assez intéressante, c'est Smile & Pay. — Par exemple, pour prendre une société récemment créée qui a vocation à transformer votre smartphone en terminale de paiement, qui permet de facturer une carte bleue à tous les artisans, tous les auto-entrepreneurs de France, par exemple, ou les vendeurs à domicile, et qui vient d'être rejointe à sa présidence par l'ancien ministre Renaud Dutreuil, bien connu des personnes de ce secteur. — Bon. Des sociétés, en effet, innovantes, avec des technologies disruptives, c'est très bien. Mais est-ce que vous vous focalisez tout de même sur la performance ? — C'est effectivement notre façon de travailler. Nous avons une stratégie d'investissement qui consiste à créer de la valeur et permettre à nos investisseurs de percevoir les fruits de leur investissement au-delà de l'investissement initial, une performance qui sera délivrée en quelques années. — Alors on parle d'investissement, mais il faut parler aussi de défiscalisation, donc. Et la loi de finances 2016 a resserré le cadre de l'investissement dans les PME. Sont éligibles à la réduction ISF via l'investissement direct les seules PME de moins de 7 ans et celles de moins de 10 ans pour les FCPI. Alors, Sneha, est-ce que cela vous a conduit à altérer votre stratégie d'investissement ? — Au contraire, la loi de finances 2016 nous conforte dans notre façon de faire depuis 15 ans parce que nous, nous sommes toujours focalisés sur ce des entreprises vraiment jeunes et vraiment innovantes dans nos secteurs de spécialisation. Donc aujourd'hui, la loi de finances 2016 nous va comme un gant et va nous permettre de continuer à déployer notre stratégie de la création de valeur. — Vous voulez dire qu'elle renforce votre avantage compétitif ? — Absolument. Parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons aucun besoin d'ajuster en quelque sorte que ce soit notre stratégie d'investissement qui, a priori, marche très bien depuis plusieurs années. — Alors, venons-en à présent à votre offre à destination des redevables de l'ISF. Elle s'articule autour de deux solutions, le mandat de gestion Truffle PME 2016 et le FCPI InnoCroissance 2016. Alors, commençons par le mandat de gestion. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots, Sneha ? — Alors, le mandat de gestion Truffle PME 2016, au moment de l'investissement, permet aux contribuables de diminuer son ISF de 50 % de son investissement à hauteur d'une réduction de 45 000 €. Le mandat permet ensuite de devenir actionnaire directement d'environ six entreprises innovantes dans les domaines des sciences de la vie et les technologies de l'information. Et Truffle Capital va travailler sur l'accompagnement, le développement de ces entreprises pour, avec un objectif plutôt de plus-value potentiel sur cet investissement. — À qui s'adresse cette offre ? — Alors, cette offre, qui est accessible à partir de 5 000 € d'investissement, s'adresse aux personnes ayant un patrimoine supérieur à 2,57 millions d'euros. — Parlons à présent du FCPI Truffle InnoCroissance 2016. Alors, on n'est plus dans l'investissement direct puisque c'est un FCPI, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? — Alors, le FCPI InnoCroissance 2016 permet à l'investisseur de diminuer son ISF de 45 % de son investissement, dans une limite d'une réduction de 18 000 €. Il peut aussi, s'il le souhaite, décider de réduire son impôt sur le revenu à hauteur de 18 % de son investissement. Via ce FCPI, l'argent de l'investisseur sera réparti sur 15 à 20 entreprises innovantes, toujours sur le secteur de prédilection et toujours avec l'objectif final de générer des plus-values potentielles pour le souscripteur au-delà de son investissement initial. — Alors, on a deux offres, on l'a dit. Comment on fait le choix entre les deux ? Uniquement sur des critères patrimoniaux ? — Alors effectivement, ça, ça peut être un critère à prendre en compte. Mais il faut surtout en discuter avec le conseiller. Et pourquoi pas, selon la situation de chacun, panaché sur les deux. — Donc pour résumer, deux offres pour ceux qui veulent, bien évidemment, de la défiscalisation, mais surtout qui souhaitent bénéficier d'un savoir-faire en matière d'investissement dans l'innovation. C'est bien ça ? — Absolument. Avant tout, des instruments et des investissements de diversification du patrimoine dans l'économie innovante, dans l'économie de demain, avec un objectif de performance important et un incitatif fiscal qui n'est pas à négliger. Bernard-Louis, Sénéa, merci beaucoup. — Merci, Vincent. — Merci, Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada